La quatrième et dernière étape du région Pays de la Loire-Tour direction Le Mans, 177,8 km au programme et après un sprint bonification remporté par Brian Cocard, six coureurs ont constitué l'échappée matinale Konovalovas, Rulli Barbier, Norman Latra, Van de Pit, Pedersen et Vatra. Ils ont eu plus de trois minutes d'avance au maximum sur un peloton emmené par la formation cofinisse du leader du classement général Brian Cocard. On va ensuite arriver dans le circuit final avec notamment la côte de Gazonfier, 400 m à plus de 11%, un circuit à faire cinq fois et au sein du peloton l'équipe EF Education Easy Post a décidé de mener ce peloton et de provoquer une sélection d'isoler Brian Cocard et ensuite huit coureurs vont sortir de ce peloton à une trentaine de kilomètres de l'arrivée et vont donc dépasser les rescapés de l'échappée matinale derrière Brian Cocard, on n'a plus que Benjamin Thomas avec lui. Par la suite, Paul Penoet, Alexis Guérin, Lorenzo Manzin et Jérémy Leveau ont été distancés du groupe de tête. Puis grâce à la dernière ascension de la côte de Gazonfier, le vainqueur de la route Adélie de Vitré, Frédéric Vernès, a réussi à faire la jonction avec le groupe de tête accompagné de Leveau et finalement on va donc assister à un sprint en costaud dans un petit groupe, dans un faux plat montant. Le coureur de la formation Tudor, le champion du Danemark Alexander Kamp, lance de loin le sprint mais il est débordé par Frédéric Vernès de l'équipe UNOX qui s'impose donc devant le Danois qui remporte le classement général de ce région-pays de la Loire-Tour. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501